Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Doppel non nocere. Bon d'accord, dans ce premier épisode de Pour aller plus loin. De manière très surprenante, ces épisodes vont nous permettre d'aller plus loin dans des sujets qu'on a déjà abordé dans Primum non nocere. Cet épisode fait donc directement suite à l'épisode 7 de Primum non nocere qui portait sur les réflexes. Sans être un prérequis absolu pour bien comprendre cette vidéo, je vais considérer que vous l'avez déjà vu et donc que vous savez déjà de quoi je vais parler. On va quand me faire un bref rappel. Les réflexes sont des réactions involontaires de l'organisme face à un stimulus sensoriel. Ils servent de mécanismes de défense ou d'adaptation. Ils nous viennent d'un temps que les moins de 100 millions d'années ne peuvent pas connaître, un temps où les cerveaux étaient tout petits et ne pouvaient donc pas tout gérer. Une partie de l'activité était donc déléguée directement à la moelle épinière. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous présenter mon top 10 des réflexes du corps humain. Alors ce top n'a rien d'officiel, ce sont les réflexes que je trouve intéressants ou étonnants ou juste amusants. Ah, dernière chose avant de commencer. Quasiment tous les réflexes que je vais vous présenter, sauf un, mais on y reviendra. Vous pouvez les reproduire à la maison. Ils sont bien évidemment non dangereux et non douloureux. Allez go ! Sans plus attendre, c'est bon. Numéro 10. Alors frontaux, rapport au front, et orbiculaires, rapport au muscle orbiculaire de l'œil qui est le muscle qui permet de fermer les yeux. Si vous percutez la racine du nez de quelqu'un avec vos doigts ou un marteau réflexe, vous allez déclencher la fermeture de ses yeux. Alors c'est un réflexe particulier parce qu'il est dit épuisable. On ne peut pas le déclencher à l'infini. Chez une personne normale, on peut le déclencher entre une ou deux fois, parfois pas du tout. Ce réflexe sert principalement pour deux choses. Il sert dans l'évaluation de la profondeur d'un coma. Dans un coma profond, il est absent. Et il sert dans la maladie de Parkinson, la maladie qui fait trembler les gens. Chez eux, le réflexe n'est plus épuisable, on peut le déclencher à l'infini. Tant qu'on percute, les yeux se ferment. Alors, stapédien, ça vient de stapia en latin qui veut dire étrier. Alors je vous rappelle, l'étrier, c'est ça. C'est un petit os qui se situe dans l'oreille moyenne et qui transmet le son du tympan à l'oreille interne. A ce petit os est attaché un petit muscle qu'on appelle muscle stapédien. Et le réflexe concerne ce muscle. C'est un réflexe déclenché par le son. En cas de son supérieur à 80 dB, le muscle stapédien va se contracter et va rigidifier la chaîne des osselets. En se rigidifiant, les osselets vont moins bien transmettre le son à l'oreille interne, ce qui a pour effet de la protéger face au son puissant. Comme c'est un tout petit muscle, ce réflexe a des limites au-delà de 120 dB, qui est le seuil de douleur au son et qui correspond au bruit d'un marteau-piqueur. Le réflexe n'a plus aucun effet. C'est pour ça qu'il faut continuer à se protéger les oreilles en cas de son important. Le grasping fait partie de ce qu'on appelle les réflexes primitifs ou archaïques. Ce sont des réflexes qui sont présents chez les nouveau-nés et qui disparaissent avec le temps. En fait, ils disparaissent avec la maturation du système nerveux. Alors ce sont des réflexes qui sont recherchés à la naissance et leur présence est plutôt rassurante. Par contre, leur maintien au-delà de 6 mois n'est pas forcément normal. Et le grasping, c'est quelque chose que je suis sûr que vous avez déjà testé si vous avez été en contact avec un nouveau-né. Qu'est-ce que c'est que le grasping ? C'est ça. C'est cette attitude de réflexe qu'ont les nouveau-nés à attraper quelque chose quand on leur met dans leur paume. Et ils les attrapent très fort, suffisamment fort pour qu'on puisse les soulever, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Sans plus attendre, numéro 7. Le réflexe de Moreau, c'est également un réflexe archaïque. On l'appelle également réflexe d'embrassement. Si vous prenez un nouveau-né allongé sur le dos et que vous le perturbez par de la lumière, par un bruit, ou alors plus simplement en le redressant légèrement et en le laissant tomber vers l'arrière, vous allez déclencher une étreinte, un embrassement. Ce réflexe se compose de trois étapes. Écartement des bras, étreinte et finalement pleurs, bien que les pleurs ne soient pas forcément obligatoires. Alors tout ça, c'est pas tout jeune, ça permet à un enfant de se rattraper de manière réflexe à sa mère et de s'y accrocher en cas de déstabilisation. Ça nous vient de l'époque où on courait dans la savane avec nos enfants dans les bras, grosso modo. On va s'arrêter là pour les réflexes archaïques mais vous vous doutez bien qu'il y en a plein d'autres. Donc sans plus attendre, numéro 6. On l'appelle également réflexe pupillaire. Ce réflexe est très facile à trister, mais il apporte énormément d'informations lors de l'examen des malades. Pour le faire, c'est très simple. Vous prenez une lumière et vous éclairez l'œil de quelqu'un. Vous allez observer la pupille qui se contracte, qui se referme. On appelle ça un myosis et c'est pour protéger la rétine d'une trop grande quantité de lumière. A l'inverse, s'il y a moins de lumière dans l'environnement où vous êtes, la pupille va se dilater. On appelle ça une midriase et ça permet de capter le plus possible de lumière dans l'environnement pour mieux voir. Quand on teste les pupilles, on s'intéresse à trois choses. En premier, la position de repos des pupilles. Intermédiaire, midriase ou myosis. En deuxième, la présence ou non du réflexe. Et en troisième, est-ce que ce réflexe est symétrique ? Est-ce qu'il est pareil à droite et à gauche ? Ça permet surtout de tester la rétine et le nerf optique ou le fonctionnement du cerveau, mais ça permet également d'évaluer la profondeur d'un coma et parfois même d'orienter sur la cause du coma. Imaginons qu'on est un médecin du SAMU et qu'on est envoyé pour évaluer un coma. Genre le beau coma quoi. Dans un cas classique de coma, le patient est inconscient, il respire, son cœur bat, mais il ne réagit pas, il ne répond pas, ses pupilles sont complètement dilatées et non réactives à la lumière. Et bien là, c'est tout pareil, exactement le même coma, sauf que les pupilles, au lieu d'être complètement dilatées, elles sont complètement serrées. Il y a une assez grande probabilité pour que le malade soit en train de faire une intoxication à la morphine ou à un de ses dérivés comme l'héroïne. Alors c'est pas cool, parce que la drogue, c'est mal. Mais c'est facile à traiter. Parce que l'autre solution, c'est qu'il a été exposé à du gaz sarin, et ça c'est vraiment pas cool. Et c'est pas facile à traiter. Voilà, ça vous donne un petit peu l'intérêt et la puissance de ce réflexe. Et le suivant, et bien c'est rien d'autre que son petit frère. Donc je vous disais, ce réflexe, c'est exactement le même réflexe. On met de la lumière dans un œil et on observe une contraction de la pupille. Sauf qu'au lieu de l'observer sur l'œil qui est éclairé, on l'observe sur l'œil d'à côté, l'œil contre-latéral. C'est pour ça qu'on le dit, il est indirect. Alors ce réflexe, je l'aime beaucoup. C'est un réflexe qui est assez épatant parce qu'il montre la complexité du cerveau, les interconnexions entre les différents systèmes, la complicité qui peut exister entre les deux yeux. C'est pas des organes qui sont indépendants, c'est vraiment des organes qui travaillent ensemble. Alors on pourrait faire un épisode complet sur le champ visuel et la vision. Et on le fera ! C'est une super bonne idée ! Mais en gros, chaque œil envoie, grâce à son air optique, des informations à l'œil contre-latéral. Ça permet la synchronisation des yeux, et c'est ça qui est testé avec ce réflexe. Et moi, je trouve ça beau. Mais je m'égare. Numéro 4 ! On l'appelle également réflexe de défense. Nociceptive, ça fait référence à la douleur. Et c'est le réflexe qui vous permet de retirer votre main, ou n'importe quelle autre partie de votre corps, d'une source douloureuse, une plaque chauffante, le gaz, un petit Lego, avant même d'avoir ressenti la douleur. Alors celui-là, c'est tout simplement le réflexe qui a permis la survie du règne animal supérieur. C'est un pur réflexe de défense et de protection. Et il fonctionne même en cas de section de la moelle épinière. Quelqu'un de paralysé a un réflexe de défense nociceptif. Il s'agit évidemment du seul réflexe que je vous demande de ne pas tester à la maison. Ça paraît évident, mais je préfère quand même le dire. On va attaquer maintenant le top 3, avec des réflexes qui sont, pour moi, médicalement importants, ou évolutivement importants, ou juste marrants. Bon, je vais faire de dessin à personne. Tout le monde voit son intérêt dans l'évolution. Si l'orgasme est dépendant du cerveau, l'éjaculation, elle, est un pur réflexe. C'est-à-dire qu'un homme qui a une section de la moelle épinière peut avoir une éjaculation. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'orgasme masculin et l'éjaculation masculine sont deux choses complètement différentes. On peut avoir l'un sans l'autre. Mais ça demande un peu de travail. Je vous laisse bien évidemment le soin de tester ça à la maison, seul ou à plusieurs, mais je vous demanderai de faire ça après la vidéo, parce que ce serait très bizarre, sinon... Numéro 2 ! C'est tout simplement le réflexe myotatique de l'épisode 7 de Primum Non Nocere. Et c'est pour moi, je l'ai déjà dit, l'une des choses les plus élégantes dans l'examen d'un malade. Le nombre d'informations et leur précision qu'on peut retirer avec ses réflexes m'a toujours épaté. Quand il est là, c'est bien. C'est quand il est absent ou modifié que ça devient intéressant. On peut diviser ça en trois grandes situations. Première situation, les réflexes sont tout simplement absents. Ça signe une atteinte des nerfs en dehors de la moelle épinière. C'est-à-dire ceux qui remontent l'information à la moelle ou qui la font redescendre. Si ses nerfs sont interrompus, soit la moelle ne reçoit pas l'information, soit elle ne peut pas la communiquer. Donc il n'y a pas de réflexe. Deuxième situation, les réflexes sont présents mais ils sont très vifs, beaucoup plus marqués. Même plus besoin de percuter le tendon pour déclencher un réflexe. Percuter le muscle ou à peu près n'importe où autour déclenche le réflexe. Et quand on en déclenche un, ça déclenche tous les autres. On voit ça dans un syndrome qu'on appelle le syndrome pyramidal. C'est une atteinte de la voie pyramidale qui est la voie de la motricité volontaire, qui est donc la voie qui fait descendre les informations motrices du cerveau vers les muscles. On dit pyramidal parce que les neurones de la voie motrice volontaire ont une tête de pyramide au microscope. On n'est pas allé très très loin. Et dans ce contexte, les réflexes sont complètement débridés. La voie de la motricité volontaire n'exerce plus le contrôle sur les réflexes. Et ça se voit par exemple dans la sclérose en plaques. Enfin, dernière situation, les réflexes sont présents. Ils sont d'ailleurs quasiment normaux sauf qu'ils sont plus amples et qu'ils oscillent. On les appelle pendulaires. On observe ça dans les atteintes d'une structure qu'on appelle le cervelet qui se trouve juste sous le cerveau et dont le rôle est de fluidifier, de lisser le mouvement volontaire. Et on observe ça dans ce qu'on appelle le syndrome cérébelleux. On arrive donc à la fin de ce top 10, il ne reste plus qu'un seul réflexe. Et laissez-moi vous présenter. Alors là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui savent très bien de quoi je vais parler, qui ont déjà la banane jusqu'aux oreilles. Et il y a ceux qui ne savent pas encore et qui vont bientôt l'avoir. Ce réflexe est tout simplement le petit chouchou des étudiants en médecine. Demandez à un étudiant en médecine de vous citer son réflexe préféré. Il va vous citer le réflexe crémastérien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, normalement dans les chambres à coucher, on va beaucoup s'amuser. Alors le crémastère, ou muscle crémastérien, c'est un muscle qui se situe dans les bourses. Son rôle, c'est de faire remonter le testicule. Alors comment ça marche ? En grattant la face interne de la cuisse, vous allez observer du même côté l'ascension du testicule. Alors ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, vous allez observer une contraction de la grande lèvre. Alors ce réflexe, en plus d'être amusant, il a une véritable utilité. Il vient de l'époque où on marchait à quatre pattes. Et quand on marche à quatre pattes, on a les testicules qui pendent. Ce qui veut dire que si quelque chose frotte la face interne de la cuisse, c'est-à-dire que ça menace les testicules. Donc le but, c'est de faire remonter les testicules pour les mettre à l'abri. C'est un réflexe qu'on teste très rarement chez la femme, mais assez souvent chez l'homme, parce qu'il disparaît en cas de torsion de testicule et donc c'est un bon moyen de diagnostic. Et c'est donc sur ce magnifique réflexe crémastérien que je finis mon top 10 des réflexes du corps humain. Amusez-vous bien ! Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Pour aller plus loin. Format un peu différent qui permet d'aller justement plus loin sur certains sujets abordés dans Primum Non Serré. Et c'est Doppel qui s'en chargera. N'hésitez pas à nous faire votre retour pour savoir ce que vous en avez pensé. Alors pourquoi un épisode sur les réflexes ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que j'étais un peu frustré parce que j'ai pas pu développer autant les réflexes que je voulais dans le PNN numéro 7 sur les réflexes justement. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de commencer un nouveau format d'épisode pour aller justement plus loin sur certains sujets. Alors la deuxième, c'est que ça fait un peu écho à l'actualité récente et c'était un peu pour vous montrer que c'est pas parce qu'une personne a des réactions qui semblent normales, comme cligner des yeux par exemple, qu'elle est forcément consciente et que son cerveau fonctionne correctement. Voilà, la parenthèse est fermée. Pour revenir à la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. Mais surtout, le plus important, comme d'habitude, c'est de la partager. Sur ce, bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.